Tu vas voter pour qui ? Personnellement, moi je vais voter pour Gérard. Gérard, son père, c'était déjà une personnalité qui portait haut les couleurs bleu, blanc, rouge. Et Gérard, moi je le suis dans son déplacement de sénateur. Il n'a pas peur de parler en tant qu'anat français. Et il est comme son père, c'est un sage Gérard. Gérard, de par son statut coutumier, il est sénateur. Et puis c'est quelqu'un qui est, c'est un sage, on va dire ça, c'est un sage quoi. C'est pour ça que je choisis Gérard Poitras dans le Nord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas emmener de jeunes, parce que bien sûr qu'il faut en amener. Tu peux demander à tous les éleveurs quand on pousse notre troupeau de bétail. Devant, c'est toujours une vieille vache qui traîne notre troupeau. C'est pas un jeune bouvian. Pour dialoguer, je pense qu'il n'y a pas mieux. Gérard, je pense qu'il n'y a pas mieux. Non, il a une bonne liste là-haut. Et je suis sûr que s'il y avait eu Robert, Robert Foin, il aurait soutenu Poitras. Je fais plus confiance à Philippe Michel, Philippe Gomez et les autres pour régler ces problèmes-là. Ah mais largement, largement, largement. Moi je connais bien Gérard. J'étais en voyage avec lui, je l'ai reçu ici. Je pense que c'est le gars qui est à même de pouvoir discuter. Mais non mais Gérard, c'est un bon, c'est un bon.